coucou aujourd'hui donc nous allons parler d'amour donc pour les personnes qui ont besoin de réponses au niveau sentimental je vous invite à choisir un paquet donc je vais répondre avec l'oracle versailles que tu peux trouver en téléchargement numérique sur mon site en format pdf ou format jpeg donc ce sont des cartes que tu peux imprimer toi même et répondre à des questions voilà c'est un oracle qui est assez facile car tout est marqué dessus donc là j'ai choisi et j'ai des mélanges et les cartes j'ai disposé donc j'ai fait trois paquets avec trois cartes donc choisi un paquet pour répondre à ta question donc ça concerne vraiment que les sentiments donc si c'est pour le travail autre chose c'est pas la peine c'est un tirage sentimental uniquement donc je vais commencer par ce paquet mettons donc là nous avons le livre le carrosse les arts donc là donc on pourrait dire avec le livre c'est une personne assez discrète assez secrète ça pourrait aussi être une relation éventuellement caché les arts donc il ya beaucoup de discussions on pourrait lire artistique sur le comment c'est harmonieux aussi des discussions harmonieuse avec avec cette personne ça peut être un homme ou une femme ça peut être aussi une personne qui a un don artistique qui aime alors là tout ce qui est artistique c'est c'est vaste donc il peut il pourrait y avoir des sujets de conversation assez harmonieuse et il ya quand même quelque chose d'artistique avec le livre et voilà on peut on peut discuter de littérature voilà ça peut être une personne qui pourrait représenter éventuellement tout ça mais le livre reste quand même une personne discrète quelqu'un qui avance qui avance doucement et là on a le carrosse qui vient tout perturber donc le carrosse lui par contre il avance il va assez vite il veut aller vite alors là on pourrait dire qu'il y aurait peut-être là donc des personnes une qui voudrait aller plus vite que la musique c'est le cas de le dire avec lisa racoté et l'autre qui est un petit peu plus discret réservé qui a peut-être eu déjà des des soucis de couple de choses comme ça et qui se réserve le temps de de se découvrir d'avancer d'avancer tranquillement donc voilà j'espère que ça répond à vos questions n'hésitez pas à mettre des commentaires si cela peut répondre à des questions et si ça peut vous aider voilà pour le premier paquet donc maintenant je vais faire le second paquet on va prendre ce dossier donc celui ci attendez je vais pousser la chaîne qui est sur la table celle fille qui fait du bruit donc là nous sommes le second paquet puis sommes sur le donjon le choix et l'arc-en-ciel donc les donjons là il ya vraiment quelque chose de cacher quelque chose on est renfermé il ya oui on n'ose pas exprimer ses sentiments il ya donc le choix il ya des décisions à prendre mais avec les donjons on est complètement bloqué on sait pas quoi faire alors peut-être qu'il ya une situation là où une personne a le choix avec une autre personne et c'est pas qu'elle quelle personne prendre en fait ça peut être quelque chose comme ça là on voit vraiment qu'il ya quand même des blocages avec des donjons et les choix vraiment de l'indécision et là nous avons l'arc-en-ciel qui arrive donc l'arc-en-ciel il va quand même éclaircir tout ça il est là pour vous apporter le bonheur la confiance mais malgré tout il ya quand même deux cartes fortes qui sont ici et qui vous disent que c'est pas facile de de faire un choix et ça peut être un choix avec cette carte là de éventuellement de deux personnes mais l'arc-en-ciel vous dit que vous allez trouver la bonne personne puisque puisque ça éclaire tout ça ça peut aussi représenter avec l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel c'est des couleurs en fait peut-être une personne d'une autre nationalité on sait pas comment présenter la chose à nos parents ou ça peut représenter quelque chose dans ce cet ordre là aussi bon en tous les cas si vous êtes dans cette position vous êtes complètement bloqué pour un choix d'un partenaire on sait pas si on y va si on avance si on y va on n'y en avance pas l'arc-en-ciel va venir éclaircir tout ça donc il ya quelque chose qui va arriver dans votre vie là pour pour vous aider à faire ce choix qui est un petit peu difficile actuellement là je vois voilà donc nous allons passer maintenant au troisième paquet donc celui ci nous avons l'amour ça tombe bien puisqu'on parle d'amour la ville donc ça représente le monde la foule les événements et la tempête bien là ça donc amour est en fait voilà c'est carrément un coup de foudre donc là pour certaines personnes ceux qui ont trouvé qui ont choisi ce paquet on peut parler d'un coup de foudre éventuellement que vous allez que vous avez vous allez rencontrer là maintenant ou bien où ça se produit actuellement attention coup de foudre aussi parce que souvent ça ne dure pas donc amour tempête donc ça peut représenter un coup de foudre quelque chose qui vous tombe dessus vous n'avez pas demandé avec la ville donc ça peut ça peut être lors d'une réunion ou d'une manifestation comme beaucoup de gens manifestent actuellement donc ça peut être lors d'un déplacement en ville donc un bâtiment public dans un restaurant une discothèque je sais pas il va y avoir quelque chose dans cet ordre là donc une rencontre là est prévu donc vraiment le coup de foudre mais comme je vous dis attention la foudre c'est pas forcément que ça peut durer par la suite toute façon je referai d'autres tirages on verra bien donc voilà n'hésitez pas à me mettre un petit pouce petit coeur et de commenter et de vous abonner si cela vous plaît je vais faire d'autres vidéos à ce sujet donc je vous le répète c'est un oracle que vous pouvez télécharger en instantané en fichier numérique sur mon site internet il s'adresse à tout le monde aussi bien aux gens qui veulent commencer qu'aux voyants qui veulent s'amuser à faire les cartes avec avec leurs clients voilà c'est un oracle assez facile et qui est assez sympathique voilà je vous remercie à plus tard bye bye